Voici Lisa Delmoitier ! Ah oui ! Salut tout le monde ! Salut Lisa ! Le seul problème, toi, c'est que tu n'es pas d'accord ? Tu n'aurais pas fait ça comme ça, toi ? Non, non, mais je commence à me connaître. Je vais encore me retrouver à défendre le personnage qui ment. Et j'ai peur que les éditeurs commencent à relier les indices, quoi. Avzi et Alexis, il faut savoir qu'ici, je parle quand même souvent de mensonges, mais je ne suis pas une menteuse, ok ? Le mensonge, c'est comme le sexe. Ceux qui en parlent le plus, ceux qui en font le moins, ok ? Bon, soit, Avzi et Erzi, dans le ravissement, vous incarnez une sage-femme, Lydia. Donc, on ne peut pas dire de quoi parle le ravissement, c'est ça ? Ok, alors, on va dire simplement qu'elle se promène, elle croise Milos, un coup d'un soir joué par vous, Alexis Malhanti, et elle joue un rôle. Elle prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. Oui, bon, bah, qui n'a jamais joué un rôle pour plaire ? Tu vas le dire, j'ai encore jamais menti à ce pont-là pour chauffer un gars, mais j'ai déjà fait ce moment d'être infirmière. Pour moi, c'était juste au lit, mais c'est pareil. Moi, j'ai compris qu'il ne me désirait que s'il voyait en moi une infirmière. J'ai fait comme vous, Avziah. J'ai suivi de vraies aides-soignantes pendant des mois pour vraiment m'imprégner du personnage. Bah quoi, le star de cinéma, là. Vous n'avez pas le monopole du méthode acting. Moi, je prends mes jeux de rôle au lit très au sérieux. Daniel Delewis m'a tout piqué. Quand le mec me ramène chez lui, je suis déjà à fond dans mon rôle. On dirait Heath Ledger dans le Joker, quoi. Il faut dire qu'à cette heure-là de la nuit, c'est pas ça que ressemble au maquillage. Attention, le rouge à lèvres étalé jusque sur les pommettes, c'est pas sourire de l'ange. C'est juste l'état de mon gloss post-turlut. Oh ! Oh ! Du calme, post-turlut, c'est juste le nom de la teinte. Mais vous, Alexis, vous avez peut-être le même problème. En fait, moi, j'ai du mal à sortir de mes rôles. Cette infirmière, je ne l'ai fait qu'une nuit, mais elle me hante. Quand j'arrive dans un champ d'un mec, je me désinfecte encore les mains en râlant. Ben voilà, je vois qu'on me rappelle que pour les gardes de nuit. Et après, je le supplie de taper dans les casseroles à sa fenêtre parce qu'encore des mois après mon rôle, il y a comme ça que je peux jouir. Mais je ne suis pas infirmière. Et votre personnage, elle ment aussi. Attends, je galère. Mais elle ment. Elle s'enferme dans son mensonge dont un des éléments déclencheurs est une rupture. Pas digérée, on l'a dit. Elle est dans le déni. Elle ne sort pas sa colère. Pourtant, vous savez ce qu'on dit. Pour réussir une rupture, il faut rayer une voiture. C'est très important de sortir de la colère. Mais oui. Après, là, le film se passe à Paris. Que faire se venger d'un ex ? Comment se venger d'un ex s'il prend le métro ? Ben ne le faites pas. Votre vengeance, c'est qu'il prend le métro. Voilà, c'est réglé. La deuxième étape d'une rupture réussie, c'est la revanche. On se coupe les cheveux. On se met au sport. On écrit un livre, comme Valérie Trier-Veller. Notre Taylor Swift à nous, finalement. Transformez votre rupture en énergie positive. Puis, si ça fait regretter son choix au coco, c'est un bonus. Le somme d'un ex, c'est comme l'éolien. C'est une source d'énergie inépuisable. Prudence quand même. Après la revanche, vient la tristesse. C'est comme du pu. Ça doit sortir, sinon ça gangrène. C'est pas très sexy, dit en termes médicaux. Mais je sens que je suis encore dans mon rôle d'infirmière. J'en sors pas. Attention aux personnes qui pleurent pas après une peine de cœur. Sinon, leur cœur s'infecte. Ils doivent l'amputer pour pas crever. Résultat, ils ont plus de cœur, puis ils vont briser d'autres cœurs. Donc, quand votre cœur est fissuré, chialez avant qu'il soit trop tard. Parce que cœur glace répare, mais cœur glace ne remplace pas. Et votre personnage, Avziane, ne répare pas son cœur. Elle est dans le déni. Elle s'enferme dans un mensonge auquel les autres veulent bien croire. Parfois, le mytho, ça arrange tout le monde. C'est un cadeau et les gens goberaient n'importe quoi pour un cadeau. La preuve, le Père Noël, déjà. Mais tout ça ne serait pas arrivé s'il avait suivi mon guide de rupture, dont la dernière étape est apprendre à s'aimer. Avant de ressortir avec quelqu'un, sortez avec vous-même. Draguez-vous, allez-y quoi. Moi, parfois, je m'emmène au resto. Bon, je ne suis pas naïve. Je sais que quand je me paye le resto, derrière, c'est pour me mettre dans mon lit. Jusqu'à preuve du contraire, je reste mon meilleur coup. Merci. Un jeudi par mois, la nouvelle scène à Paris, prochaine date, le 17 octobre.